Bonjour à tous et bienvenue sur Mali Actu. Nous avons le plaisir de nous entretenir aujourd'hui avec l'honorable Maudingay, député UFD élu à Barouili, président du groupe d'opposition parlementaire BRD. Bonjour, honorable. Bonjour. Actualité oblige, nous entamons notre interview avec la polémique récente sur la libération de Serge Ndajarevich. Que pensez-vous des contreparties pour la libération de ce texte otage détenu pendant trois ans parakmi ? D'abord, nous nous résistons de la libération du français, parce que, comme vous le savez, les otages ne constituent pas une bonne pratique sur le plan humanitaire. Mais là où peut-être il est intéressant, de notre point de vue, de donner un avis vitigé, c'est par rapport à la contrepartie. Parce que, comme vous le savez, le français a été libéré contre des terroristes, et pas de moindre, dont le plus emblématique est celui qui, en tentant de s'évader de la prison, a causé la mort à un garde, un surveillant. Donc, il aurait été mieux que, dans la décision du gouvernement, ou même du chef de l'État, que justice soit faite sur ce point. Mais dans tous les cas de figure, il est utile, de notre point de vue, de noter qu'il faut éviter, qu'il y ait une émixion des pouvoirs publics dans la justice. Il faut éviter également que l'on se présente comme un pays où l'impunité est de règle. Donc, sur ces deux fonds, nous pensons que nous avons des réserves par rapport à cette transaction. qui, de tout point de vue, quelle que soit la raison qui pourrait être évoquée par les autorités, nous voyons beaucoup plus les conséquences qui pourraient être néfastes pour la bonne distribution de la justice. Et nous sommes dans une logique aujourd'hui de la réconciliation, et il n'y aura jamais de réconciliation sans justice. Vous n'êtes pas les seuls à vous indigner de ces libérations. La société civile, également, à travers l'AMDH, notamment, a dénoncé ces libérations. Et aux Maliens qui s'indignent, justement, de ces libérations, le ministre français de la Défense rappelle l'apport de la France dans le rétablissement de l'intégrité territoriale du Mali. Notre ministre de la Justice argue également dans ce même sens, pour justifier le geste. Ne croyez-vous pas que le Mali doit cela à la France ? Comme vous le savez, il ne doit pas y avoir d'amalgame. La chose politique se gère toujours dans l'intérêt supérieur des partis. C'est dans ce cadre que j'ai eu à vous dire que, parmi les terroristes qui ont été libérés, il y a un cas quand même emblématique, qui peut être assimilé même à un flagrant délit. un flagrant délit par rapport à l'acte que l'intéressé a eu à poser. Quelles que soient les situations dans lesquelles les partenaires peuvent être amenés à demander des choses impossibles, souvent, il faut regarder l'intérêt supérieur de la nation. Et l'intérêt supérieur peut être toujours négocié dans un sens plus favorable que la situation que nous avons connu. Aujourd'hui, le Mali ne connaît plus de cas d'Ebola sur son territoire, après cinq morts dues à la maladie. Dans ce dossier, le gouvernement mérite-t-il des félicitations ? Comme vous le savez, en réalité, c'est toujours une bonne nouvelle de savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cas d'Ebola. Mais la vigilance doit être toujours de mise. S'il y a félicitations à faire au gouvernement, je pense qu'il y a félicitations aussi également pour l'opposition, qui à un moment s'en a inquiété de problème et avait même recommandé la fermeture temporaire pendant un mois. Et nous pensons que c'est ce message, d'ailleurs, qui a permis à l'exécutif de se mobiliser davantage, ainsi que la communauté internationale. Donc, aujourd'hui, satisfait-il pour tout le monde, mais nous pensons et nous sommes convaincus que la vigilance doit être maintenue, parce que la fièvre due à Ebola est une maladie terrible. Et vous recommandiez en ce temps-là que les frontières soient fermées. Malgré vos appels, le gouvernement n'a pas fermé les frontières. Justement, vous croyez que cette mesure était vraiment nécessaire ? Vous savez, la mesure était toujours nécessaire, parce que nous n'avons pas demandé de fermer toutes les frontières. Vous savez, nous avons tous, par le transport aérien, les mesures sont bien prises à l'aéroport, pour qu'en réalité, il n'y ait pas de problème. Donc, la frontière terrestre, notamment vers Kouré-Malais, pour laquelle on avait demandé une fermeture temporaire d'un mois, c'était dû au fait que les infrastructures n'étaient pas en place. Donc, en fait, c'est une mesure de précaution, qui provoque l'application de toutes les conventions internationales. Et l'idée était d'amener le gouvernement à renforcer le dispositif, à bien se préparer pour ouvrir, pour le cadre du mouvement des personnes qui étaient bien. Et nous avons dit, en fait, c'est ce message qui a amené, selon nous, les autorités à monter au créneau. Et c'est tout à fait bénéfice. L'objectif, c'était de circonscrire ce qu'on a connu. Et si, quand c'est circonscrit, déjà, c'est une bonne chose. Et que la mobilisation vienne d'un déclic de l'opposition, c'est encore une bonne chose. Parlons maintenant des bruits que le Mali a connus avec le FMI. Après un gèle à cause des malversations financières constatées dans les affaires de l'avion présidentielle et des marchés militaires, le FMI reprend son aide budgétaire à notre pays et paraît satisfait des mesures entreprises par le gouvernement. L'opposition aussi ? Comme vous le savez, en réalité, avant que le FMI ne vienne dans ce dossier, l'opposition avait déjà attiré l'attention de plus d'autres autorités sur cette dépense extra-budgétaire et les conditions d'opacité dans lesquelles ce marché avait été passé. Donc aujourd'hui, que ce soit le résultat des audits, que ce soit l'aide-mémoire que le FMI a signée avec le gouvernement pour l'amener à prendre des dispositions dans ce sens, je pense que ça va tous dans l'intérêt que l'opposition avait à soulever ces questions extra-budgétaires. Aujourd'hui, en fait, la reprise, elle est saluée par tout le monde parce que le FMI n'intervient pas pour le gouvernement, n'intervient pas pour le beau jeu des membres du gouvernement. Le FMI intervient pour le peuple malien. Et quand il y a des montants qui sont mis à la disposition du peuple malien, c'est à titre d'emprunt. Ça, c'est un élément important. Et il était tout à fait urgent que le FMI reprenne pour que les autres partenaires suivent. Donc de ce point de vue, compte tenu du fait que les partenaires apportent, si vous prenez le budget, plus de 30% de nos financements, de l'ensemble des financements pour notre budget, et que dans ces 30%, les partenaires représentent plus de 70% des investissements que nous réalisons, nous sommes fondés à croire que, très honnêtement, il fallait que cette reprise se fasse rapidement. C'est vrai, la reprise a été faite sur la base des engagements, des règlements qui devaient être pris par le gouvernement. Mais, ce n'est pas terminé, parce que d'abord, quand on parle de régularisation d'une situation, c'est parce que, d'un côté, il y a eu faute. Deuxièmement, quand on rentre dans le fond du sujet, et que les audits ont prouvé qu'il y a des malversations, qu'il y a eu une délinquance financière, et à de niveaux très élevés, c'est le deuxième élément qui doit être traité. Il est plus facile de dire que leurs dossiers sont au niveau de la justice, mais la logique voudrait d'abord que les personnalités qui ont été incriminées dans ce dossier, qui se démettent de leur occupation actuelle, pour se mettre à la disposition de la justice. Et nous sommes vigilants par rapport aux sanctions, parce que, de façon certaine, dans les différents dossiers, la probabilité, le risque qu'il y a eu détournement de fonds publics est très élevé. Et si cela s'avère vrai dans les décisions de justice, nous souhaitons que cet argent du contribuable retourne à sa place. C'est pourquoi le fait que les FMI soient revenus, c'est une bonne chose pour nous, mais nous continuons à suivre le déroulement du reste des opérations liées à ces malversations qui ne peuvent pas rester impunies. Justement, dans un communiqué, l'URD exige, je cite, « exige » du pouvoir le départ du gouvernement et des ministres impliqués dans ces dossiers de manifestation. La société civile aussi a marché pour demander la même sanction. Vous croyez que cela sera entendu par le pouvoir ? « Il est souhaitable, dans une démocratie, que les règles fonctionnent normalement. » « Partout. Depuis qu'on a commencé la démocratie en 1992, chaque fois qu'un ministre de la République a été suspecté dans une affaire, le ministre est sorti du gouvernement. » On a vu sur le régime d'Alfa-Marconnare, on a vu sur le régime d'ATT. Donc, ce n'est pas une nouvelle chose. C'est un bon principe de fonctionnement démocratique. Les ministres incriminés doivent aujourd'hui tirer les conséquences, sortir du gouvernement pour ne pas gêner le chef de l'État, pour ne pas gêner l'action gouvernementale et se mettre à la disposition de la justice. On ne peut pas être dans un pouvoir et s'attendre à une sanction d'un autre pouvoir séparé. C'est pourquoi c'est une bonne règle démocratique que les ministres qui sont suspectés sortent du gouvernement. C'est le plus rapidement possible. Dans un autre communiqué concernant, je cite, les allégations du gouvernement au sujet de la reprise de l'aide budgétaire du FMI, l'opposition s'est indignée devant les félicitations du président de la République à sa ministre des Finances. Ceci ne vous semble pas normal ? Non, vous savez, en fait, le président n'est pas dans son rôle. Le président a la charge du fonctionnement normal des pouvoirs publics. Le gouvernement est un pouvoir public. La justice est un pouvoir public. Quand dans un pays, des rapports qui incriminent un ministre comme le ministre des Finances, le rapport est transmis à la justice comme ça se doit par le vérificateur général, il n'y a pas pour un président de la République de notre point de vue qu'il apprécie et qu'il juge. Il ne juge, il n'est pas là pour apprécier. Et nous disons que les choses sont suffisamment très claires. Quand le gouvernement pense que c'est son droit d'aller donner des explications et de dire qu'ils sont blancs comme naïfs, les ministres qui sont incriminés, nous disons que ce n'est pas la bonne manière. De la bonne manière, je sais en tant que ministre que je ne me réproche rien dès l'instant où l'affaire est au-delà de la justice, mais je quitte mon poste pour le respect de la fonction du ministre. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui de faire une communication à l'endroit du peuple par rapport à des affaires pour lesquelles ces ministres sont incriminés. Il s'agit pour ces ministres de sortir, de préparer leur défense auprès de la justice. Et c'est ça l'élément le plus important. C'est pourquoi l'URB et les autres partis de l'opposition n'ont pas du tout apprécié cette sortie du président. Le président n'est pas juge dans cette affaire. Il n'est pas dans son rôle. Donc nous avons pensé qu'il était bon que le président laisse les choses aller comme ça se doit. C'est pourquoi dans le communiqué, nous avons exigé à ce que le gouvernement, les pouvoirs publics, les autres autorités ne fassent pas, ne s'ingèrent pas dans la suite à réserver par la justice concernant ces dossiers. Parlons maintenant pour parler d'Alger. L'URB a constaté que ces observations n'ont pas été prises en compte dans le nouveau projet d'accord de paix proposé par la médiation à Alger. Concrètement, quelles dispositions faudrait-il ajouter ou supprimer de ce préaccord ? Vous savez qu'en réalité, l'analyse rapide qu'on a eu à faire de ce dossier nous amène à comprendre qu'en fait, il n'y a pas dans le fond de changement majeur entre la synthèse qui a été présentée par le gouvernement au peuple malien et réjetée par la majorité des maliens, y compris le gouvernement lui-même, il n'y a pas de différence de fond avec le document qui est revenu sous le nom de préaccord. Et nous n'avons pas été consultés par le gouvernement pour donner notre point de vue. Mais en tant que bon malien, nous sommes en train de travailler ce dossier et nous sortirons la version qui nous paraîtra la mieux pour notre peuple et on le transmettra aux plusieurs autorités. Déjà, on parle d'un possible accord d'ici janvier. Avec votre groupe d'opposition parlementaire VRD, prévoyez-vous par de quelconque moyen vous opposer à un accord qui serait signé sans la prise en compte de vos observations ? Non, chacun joue son rôle. Le rôle de l'opposition c'est d'être vigilant, c'est de contribuer. Mais l'opposition ne décide pas. Mais une mauvaise décision une fois que l'est prise, elle aura des conséquences terribles. Je pense que l'objectif aujourd'hui n'est pas aller dans ce sens. Nous, on ne s'opposera pas à un accord qui a été signé par le gouvernement. Mais nous attirons l'attention de plus d'autorités sur les insuffisances et nous proposons également les solutions pour corriger ces insuffisances. Si par extraordinaire ces solutions ne sont pas considérées par le gouvernement et que le gouvernement dans son bon droit accepte de signer ce dossier, nous prions le bon Dieu pour que ces accords signés puissent résoudre le problème que nous avons et pour lesquels nous ne sommes pas certains qu'à l'État que les choses vont se passer comme ça. Il y avait des lignes rouges que le gouvernement s'était fixé, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de fédération ni d'indépendance. Croyez-vous que dans le préaccord toutes ces garanties sont établies ? Pas du tout. Ces garanties ne sont pas établies. Parce que quand on parle de raison intégrée qui pourraient apprendre leur vocable et que ça peut être même la zawod, c'est un problème. Quand on parle des quotas entre le nord, les régions du nord et le reste, vous comprenez que ça prête à confusion et l'un dans l'autre on se rencontre en réalité. signé sous cette formule. Il y aura un fédéralisme qui ne dit pas son nom, qui sera dans les faits mais qui ne sera pas dans les droits. Donc nous disons que très honnêtement on a pris trop de temps pour arriver à cette phase. Il faut qu'on travaille davantage. Et nous, nous pensons que les autorités doivent continuer. les dialogues notamment à l'internisme entre l'opposition et la majorité sur cette question. Parce que ce qui est aussi surprenant c'est que jusqu'à présent officiellement l'Assemblée nationale, les élus du peuple n'ont pas reçu le document préaccord. Le gouvernement ne s'est pas invité à venir présenter le contenu de ce préaccord en réalité aux élus du peuple. Quelle est la leçon que vous pouvez tirer ? Vous demandez encore plus de dialogue alors que la communauté internationale s'impatiente devant les pourparlers qui n'aboutissent jusqu'à présent pas à un accord. La France déjà a dit que janvier ils espèrent avec toutes les pressions qu'ils vont mettre qu'il y ait un accord. Est-ce que si le gouvernement s'invite dans d'autres dialogues que vous posez, on va aboutir dans un temps très proche à un accord ? Vous savez ce qui est important ce n'est pas la diligence la rapidité avec laquelle on va signer l'accord il faut signer un document qui va faire revendre l'accord qui va reconstruire le cœur et les esprits. Si cela n'est pas fait on signera le document on va applaudir dans quelques mois quelques années ce sera le retour à la case départ. C'est nous d'abord en tant que qui seront les premières victimes de cette situation donc nous pensons qu'il n'y a il n'y a pas un temps un temps pour signer obligatoirement un accord mais il y a un temps pour faire rallier tout le monde sur un document de consensus qui puisse faire progresser la paix dans le pays. Et c'est ça l'élément le plus important. quand on va nous mettre dans une camisole de force on nous dira j'ai envie il faut signer si on signe un accord qui ne permet pas de restaurer la paix ça servira à quoi ? Absolument c'est comme ça et si toutefois après Alger le gouvernement un gouvernement d'union nationale devrait être formé l'opposition accepterait-elle d'y faire son entrée ? Vous savez que ça c'est des questions éminemment politiques une opposition ne participe à un gouvernement c'est ça si par d'autres contraintes les uns ou les autres pensent qu'il faut élargir le gouvernement à ceux qui aujourd'hui sont de l'opposition il appartient aux états-majors de nos partis politiques d'apprécier mais dans tous les en partie pas à un gouvernement qu'on sort de l'opposition maintenant la question qui se pose est-ce qu'on a besoin encore d'un pays comme le nôtre sans une opposition je pense que démocratiquement ce sera dévalorisant pour notre pays quelle que soit la situation il faut une opposition et si aujourd'hui beaucoup de choses sont su les gens sont dans beaucoup de logique c'est parce qu'il y a une opposition qui s'assume donc moi je crois que très honnête ça c'est personnel je ne souhaite pas qu'on soit dans une démocratie sans une opposition et qu'on soit je ne souhaite pas qu'on soit dans une démocratie avec une opposition faible l'opposition doit être forte responsable et républicaine c'est là le salut du peuple c'est là où on prépare les conditions d'une alternance politique donc je pense que sur cette question éménement politique on a intérêt à avoir une opposition crédible dans notre pays une opposition civilisée une opposition responsable parlons maintenant de la vie dans l'hémicycle des informations font état d'une pétition interne dans l'hémicycle visant à relever son président de son poste qui serait jugé incompétent question une procédure de destitution du président de l'Assemblée nationale est-elle en cours ? non ce que je veux vous dire d'abord on ne peut pas destituer un président de l'Assemblée nationale la constitution est très claire un président il est élu par ses pairs pour la durée de la mandature c'est suffisamment clair maintenant s'il y a une pétition il y a des mécontentements ceci relève de l'appréciation de tout un chacun mais ce qui est clair une pétition une protestation ne peut pas rélever un président de notre institution dans le cadre actuel de notre constitution ceci doit être très clair il n'y a aucune pétition qui circule dans l'hémicycle ? bon vous savez j'ai appris également comme vous je pense que tout ce que je peux vous dire sur cette question peut-être certainement il y a des appréciations par rapport à tout ce que le président fait ça peut venir parce que on est dans une équipe nous sommes dans une équipe où en réalité ce que beaucoup de gens ne savent pas un président de l'Assemblée ou tout autre poste au niveau de l'hémicycle c'est l'ensemble des députés qui décident de confier en leur nom une mission précise et généralement ces missions sont même encadrées vous vous souvenez lors des débats en séance plénière le plus souvent quand nous nous réagissons pour ceux qui ne comprennent pas ils peuvent être amenés à dire mais ils exagèrent non parce que le président de l'Assemblée nationale dans le cadre de sa gestion d'une plénière c'est réglementé s'il sort de ça on fait un rappel de règlement ou une motion et généralement une opposition est un peu tâtillante parce qu'elle ne laissait rien passer c'est pourquoi on voit le plus souvent dans les questions dans les motions ou dans les rappels de règlement mais car cela ne tient ce qui est important c'est que nous sommes une boîte politique où il peut y avoir souvent des sous-bresseaux et je n'en dirai pas plus sur cette question maintenant quels sont les rapports entre l'opposition parlementaire et la majorité l'URD a toujours dit respecter le fait majoritaire la majorité observe-t-elle ce même respect à l'égard de l'opposition républicaine ? non vous savez qu'en réalité le problème il ne s'agit pas de donner ou de ne pas donner l'Assemblée est gérée par un règlement intérieur et c'est le règlement intérieur qui permet à chaque groupe à chaque sensibilité politique de recouvrer ses droits donc il ne s'agit pas pour une majorité de faire plaisir à une opposition non le règlement est là on l'applique et c'est ça l'élément le plus important parce que l'Assemblée n'est pas comme des institutions où on désigne des gens non d'abord l'Assemblée est constituée de députés les sensibilités politiques diffèrent même au sein des mêmes parties vous allez vous rendre compte qu'il y a des divergences des points de vue entre les hommes et les hommes mais ce qui est le charme de l'Assemblée c'est que nous sommes condamnés malgré ces divergences malgré cette différence de sensibilité de nous mettre ensemble et de travailler au nom du peuple qui nous a choisi donc le règlement intérieur c'est l'élément le plus important qui détermine la part de tout un chacun et si on travaille conforme au règlement intérieur il n'y a aucun et chaque fois que nous avons le sentiment qu'un groupe futile majoritaire essaie de s'écarter de ses règlements on fait un rappel de règlement donc il n'y a pas de problème et entre nos députés il n'y a aucun problème c'est vrai que dans notre appréciation du gouvernement on ne voit pas de la même façon voilà c'est ça l'élément de l'éroport dernière question l'opposition a déjà eu à introduire une motion de censure contre le premier ministre entendez-vous poursuivre la pression sur le gouvernement de Moussambara jusqu'à son départ non en réalité nous on ne fait pas un objectif de faire partir Moussambara de la primature non quand ça ne marche pas le gouvernement ne travaille pas bien c'est notre droit et puis ce n'est pas le droit seulement de l'opposition c'est le droit de chacun des députés on a la motion de censure c'est pour tous les députés le seul critère il faut que 10% 10% des membres de l'assemblée n'est-ce pas signe là au moins signe la motion de censure la motion de censure l'élément le plus important c'est pour dire au gouvernement voilà voilà les points sur lesquels vous n'êtes pas en train de travailler voilà les déviations que vous êtes en train de faire et compte tenu de la gravité de ces faits nous demandons votre départ donc ce n'est pas le premier ministre c'est le gouvernement c'est ça l'élément le plus important nous la motion de censure ce n'est pas contre Moussa Marat c'est contre son gouvernement qui a été incapable à un moment de résoudre les problèmes du pays et c'est ça l'élément le plus important autant chaque fois qu'on aura l'occasion là aussi ce qui est intéressant de noter c'est que sur cette question pendant une session les mêmes signataires ne peuvent pas présenter deux motions de censure c'est-à-dire quand vous présentez une motion de censure comme on l'a fait pendant la session d'avril on n'était plus fondé même si les choses s'aggravaient à présenter une autre motion de censure quelqu'un d'autre d'autres signataires peuvent le faire donc nous restons vigilants et je pense que la motion a été d'une très grande utilité parce que ça a permis quand même au gouvernement de se rendre compte qu'il y a des députés qui sont vigilants par rapport à ce qu'ils font et si vous regardez aujourd'hui la façon dont que ce soit les chefs de l'état que ce soit le gouvernement leur façon de travailler ils ont nettement amélioré par rapport à la gestion politique du terrain c'est un élément le plus important donc et dans l'histoire dans l'histoire des motions de censure quand on prend la phrase comme exemple il y a eu plus de 840 motions de censure de 58 ans il y a une seule motion de censure qui a fait partie de le gouvernement le gouvernement en 1962 donc c'est un outil également de contrôle de l'action du gouvernement que disposent les députés donc nous avons nous ne faisons pas une fixation sur le départ de Moussa Amara en tant que premier ministre mais quand le gouvernement ne travaille pas bien on le dira et on demandera chaque fois que c'est le besoin le départ du gouvernement quand nous avons beaucoup d'arguments n'est-ce pas de très mauvaise gestion de ce gouvernement merci honorable d'avoir reçu Mali Actu ok je vous en prie